C'est l'étude de Madame Patachou, c'est l'étude de Madame Patachou, c'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel de la série L'Atelier de Roxane. On fait aujourd'hui le gâteau Nana. C'est parti ! Pour commencer, il vous faut une petite planche de balsa ou une planche de fimo que vous aurez préalablement chauffée. Je vais la peindre en vert pour imiter le dessous de l'herbe. Donc si vous avez directement de la peinture verte, évidemment, utilisez-la. Donc on n'oublie pas de peindre également les côtés. Je prends ensuite un petit peu de peinture noire pour faire un effet un petit peu plus foncé sur la planche. Et je vais ensuite la laisser de côté à sécher. Ensuite, je prends du blanc, du translucide, à part égale, de l'ocre et un peu de jaune pour faire l'intérieur de mon gâteau. Je forme une grosse boule comme celle-ci que je viens couper en deux pour faire pour commencer le corps. Donc je vais étaler ma demi-sphère comme ceci. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop bombée vraiment. J'ai vraiment suivi le tutoriel de Roxane, donc c'est un petit peu plus plat, tout en ayant un léger effet bombé. Et je fais de même pour la tête, qu'il ne faut pas faire trop grosse non plus. Ensuite, je prends de la pâte chocolat que je viens étaler finement et que je vais poser par-dessus. Ce qui sert de luyant et de colle pour la pâte à sucre par la suite. Donc je parle pour le vrai gâteau là. J'enlève ensuite l'excédent et je vais faire la même chose sur la tête. Donc sur la tête, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien toujours bien respecter les étapes de la pâtisserie puisque je trouve ça plus agréable à faire. Donc je continue comme ça en mettant la ganache aussi ici. Vous pouvez très bien ensuite aussi ouvrir une part du gâteau à cet endroit-là. Là, c'est comme vous le souhaitez ou laisser tout simplement sans la partie chocolat. Voilà ce que ça me donne pour le moment. Je prends ensuite du blanc, du translucide à part égale et un petit peu d'ocre. Cette fois-ci pour recouvrir mon gâteau. Donc ce n'est pas un blanc, c'est vraiment plutôt blanc cassé. Donc je recouvre encore une fois mes deux sphères. Mes deux demi-sphères plutôt. Ensuite, je vais les coller sur mon support qui est asséché avec un petit point de fimo à chaque fois afin que ça durcisse à la cuisson. Et je mélange du blanc, du translucide toujours avec un petit peu de couleur caramel pour faire les tâches et les oreilles de notre petite nana. Et on n'oublie pas bien entendu le museau. Donc ce tuto peut vous paraître compliqué, mais il n'en est rien du tout. Vraiment, il est très très simple. C'est un des plus simples que j'ai pu proposer pour vous dire. Je mets ensuite les yeux avec deux petites boules de pâte noire. La tâche en dessous de l'œil, bien entendu, le museau. Et je vais continuer comme ça en ajoutant les oreilles et d'autres tâches. Donc les oreilles, bien entendu, on les veut bien tombantes. Plus elles sont tombantes, plus c'est mignon. Donc je viens toujours adoucir comme ceci avec mon outil en silicone. Mais vous pouvez très bien le faire au doigt. Voilà, si vous n'avez pas le matériel, sachez que vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Donc on fait bien attention de bien adhérer les petites tâches et d'adoucir les bords à chaque fois. Et je vais ensuite lui ajouter une petite queue. Donc j'utilise toujours mes restes de pâte, donc là en l'occurrence, ceux que j'ai utilisés pour recouvrir mon gâteau. Je mélange ensuite du blanc et du rose pour faire le collier. Je viens couper un rectangle après avoir étalé la pâte et je le dispose entre la tête et le corps. Avec des restes de pâte, je vais venir faire les petits pics qu'il y a sur son collier et que je vais venir peindre après la cuisson avec de la poudre argentée Fimo ainsi que du vernis brillant. J'aurais oublié de le filmer, donc c'est pour ça que je vous le dis maintenant en fait. Je viens faire ensuite les pâtes, donc tout simplement, voilà, une petite forme comme ceci un peu bombée et on vient dessiner le bout des pâtes. On n'oublie pas de mettre de la Fimo liquide en dessous pour être sûr que ça tienne, sinon ça ne tiendra jamais après la cuisson, sur la planche en tout cas, ça c'est sûr. Et voilà notre petite nana. Malheureusement, c'est un gâteau, donc nous allons devoir manger nana. Mais je vous rassure, la mienne ne se mange pas, c'est vraiment juste en déco. Je me sentis obligée de couper les gâteaux pour vraiment vous montrer que c'en était un justement et pas juste un chien, sinon j'aurais trouvé ça un petit peu dommage. Donc je viens texturer l'intérieur avec une aiguille. Donc si vous n'avez pas d'aiguille comme moi, prenez une aiguille à couture, tout simplement, ça marche très très bien aussi. Et je viens faire plein de petits trous dans la ganache au chocolat pour lui donner aussi un petit peu de texture. On n'oublie pas également de mettre cette texture sur la part de gâteau qu'on a coupée puisque ce serait dommage de s'en débarrasser. Pour la texture, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. J'en ai fait une exprès. Je mélange ensuite tous ces roses et ce blanc ensemble pour faire une assiette. Donc j'utilise pour ça un démoule de graines créatives, le meilleur pour moi, puisque c'est de la vaisselle évidemment, pour faire une petite assiette. Donc je dispose ma pâte à l'intérieur, un petit peu de fimo liquide, le morceau de gâteau et tout ça au four. Le moule y va sans problème. Une fois que j'ai mis mon gâteau et ma petite part au four 15 minutes à 110 degrés, c'est terminé. Je n'ai plus qu'à peindre les petits pics sur le collier de Nana que vous avez vu en début de vidéo du coup. Et c'est terminé. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Je vous embrasse. Bisous.